... Bonsoir, bienvenue dans votre édition Bête Seine. Presque chaque semaine, des touristes se mettent en danger sur la falaise d'Etretat pour réaliser une photo ou un selfie. C'en est assez pour la mairie et le département. Ils viennent de lancer un vaste plan d'aménagement de la falaise d'Aval. Des sentiers balisés, des panneaux qui fleurissent par dizaines le long de la falaise d'Etretat, autant d'aménagements inédits censés assurer la sécurité des visiteurs et qui ne passent pas inaperçus. C'est important quand même de sécuriser pour les enfants, surtout qu'il y a pas mal d'enfants qui passent par ici. Donc c'est vrai qu'on ne voudrait pas d'accident. Mais pour le paysage, c'est un peu dommage. C'est un peu frustrant, c'est vrai. Vous avez raison, on a bien envie de se pencher, mais bon, c'est mieux pour la sécurité, je pense. Les comportements inappropriés sont nombreux sur le site. En octobre dernier, une touriste d'une trentaine d'années a fait une chute en réalisant un selfie. C'était le troisième accident mortel en un an. Face à l'urgence, la mairie a décidé de précipiter l'installation d'équipements de sécurité. C'est une petite barrière, si on peut dire, qui est quand même assez imposante et inesthétique, mais une petite barrière qui va empêcher les gens d'aller au-delà et prendre des risques inconsidérés pour aller faire un selfie ou une photo qui, soit disant, serait la meilleure du monde. Des aménagements provisoires qui s'inscrivent dans un vaste projet de préservation de la falaise d'Aval. Au fil des années, l'affluence de visiteurs a accéléré l'érosion et fragilisé le paysage. À force de sortir du sentier, on ne voyait pas la distinction entre le sentier et le bord de falaise. Et aujourd'hui, la nature a besoin de reprendre ses droits. C'est dangereux aussi d'être au bord des falaises. Donc cet aménagement est provisoire en attendant les études sur la renaturation, aussi bien de la falaise d'Amon que de la falaise d'Aval. À l'avenir, le département envisage de restaurer l'ensemble du sentier littoral de Saint-Join-Bruneval à Fécamp.